Et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien, aujourd'hui nouveau build pour changer un petit peu ça sera cette fois-ci à l'arc donc on utilisera toujours les statues par rapport aux armures et cette fois-ci ça concernera l'affliction explosion donc l'explosion va prog quand même énormément comme vous pouvez le voir à l'écran dans la présentation des dégâts le petit chiffre 100 que vous voyez tout le temps apparaître c'est le chiffre d'explosion, les autres chiffres c'est les chiffres normaux donc le 100 revient quand même assez souvent donc ce build est vraiment fort donc là on le voit pas à l'écran mais dès que vous ferez des esquives vous appliquerez en plus le poison comme d'habitude donc 10 poisons en plus, 10 plus de dégâts et ainsi de suite donc c'est vraiment très très fort donc on va voir le détail de toute façon on va expliquer ça tranquillement donc on joue avec un arc, explot, donc les talents on arrive sur athlète 5, machine de guerre 4, j'ai pas été chercher plus cette fois-ci invulnérabilité, bénédiction, berserker mise à mort, métabolisme c'est vraiment du confort si vous n'arrivez pas à l'avoir c'est pas grave rien qu'avec athlète ça marche déjà très très bien, crâne d'acier c'est au cas où vous pouvez mettre le poison à la place si vous voulez mort au rat, dompteur de philoptère, incursion, vendetta 2 de base, j'ai été chercher le troisième point c'est vraiment du plus c'est pas obligatoire on peut le laisser à 2 donc ça permet de réaliser une esquive parfaite au moment où les monstres sont enragés et bien ça ça fait du boost en plus, bonus d'accumulation pareil, vitesse de rechargement 2 obligatoire pas plus ça sert à rien nerf d'acier si vous jouez en groupe et appelle spectroiseau un petit bonus donc on passe au détail de l'équipement donc comme ça vous voyez les améliorations aussi que j'ai mis et que j'ai réussi à récupérer donc là on ira chercher l'attaque à fond donc 6 points après sur le home et bien j'ai eu machine de guerre mais vous pouvez aller chercher des emplacements de joyaux de toute façon on pourra jamais tous avoir le même build sauf vraiment de temps en temps là j'ai eu une personne dans les commentaires qui a réussi à faire exactement enfin quasiment le même build que moi au HBG donc c'est super cool après forcément on s'en rapprochera, je vous donne la base après essayez d'avoir ce que vous pouvez avoir ça sera déjà très très bien donc je vous laisse avec le détail des joyaux comme d'habitude donc franchement c'est pas un build à part les améliorations qui est très compliqué à avoir c'est normalement si vous avez joué vraiment beaucoup à la mage on retrouve souvent les équipements qu'on voit à l'écran donc c'est vraiment voilà c'est pas compliqué donc si vous avez aimé n'hésitez pas un petit pouce bleu un commentaire si vous avez envie de parler du build et pourquoi pas vous abonner à la chaîne ça me ferait super plaisir et ça récompenserait le travail que je fais sur la chaîne depuis un petit moment allez merci à vous à très très vite ciao ciao c'était Nico merci à vous merci à vous